Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en ce samedi saint, en ce samedi de week-end de Pâques, de cette semaine sainte. J'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage dans ma nouvelle décoration spéciale Pâques. J'espère que ça vous plaît, vous m'avez dit sur la deuxième chaîne que ça vous plaisait. Donc je vous remercie infiniment. On va voir ensemble quels sont les messages aujourd'hui pour ce début de week-end. Qu'est-ce que l'univers, les anges, Maman Marie, Jésus veulent vous faire passer comme message ? Alors installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont ces messages qu'on doit vous faire passer ici maintenant. Il n'y a pas de hasard si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne. Soyez les bienvenus au sein de ma constellation. Je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit. Le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur, à votre énergie pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Je vous fais confiance. Prenez assez de recul et de discernement pour voir ce qui vous résonne en vous, ce qui vous parle. Tout ne vous parlera pas, peut-être que tout vous parlera. Mais là, tout dépend de vous, de votre âme, de votre cœur, de ce que vous vivez actuellement. Mais si vous êtes là, c'est que vous devez entendre ces messages et les recevoir. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle angélique, quel est l'ange ou l'archange qui va nous accompagner pendant cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas quand je... Voilà, je brasse les cartes. C'est retourné. On a deux anges qui sont là. On a l'ange de l'appréciation, reconnaissance, remerciement et contentement. Donc, les anges sont contents de vous. Ils vous remercient infiniment pour ce que vous faites actuellement. Ils sont contents vraiment de vous. Ils sont fiers de vous, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous faites. Donc, c'est super. On va le mettre ici, l'ange de l'appréciation. Vous avez fait bonne impression, j'entends, par rapport à des personnes aujourd'hui ou ce week-end. Vous allez faire bonne impression. Et on a un autre ange qui est là, l'ange de la bénédiction, foi, prière et namasté. Donc là, ça ne m'étonne pas que l'ange de la bénédiction soit là aujourd'hui pour ce samedi de Pâques. Parce que l'ange de la bénédiction vous dit que c'est le moment d'avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et vous avez la prière. Donc, c'est le moment de demander. De demander pendant cette semaine sainte, pendant ce week-end, tout ce que vous désirez. Avec conviction que la réalisation va se produire réellement de ce que vous avez demandé. Il ne faut surtout pas en douter. Et c'est le secret d'une prière qui réussit. C'est une prière qui sera exaucée, si vous n'en doutez pas. D'accord ? Donc, l'ange de la bénédiction, on va le mettre ici. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment pour le week-end avec les rebelles sacrées. Voilà, il fait encore beau. Les jours rallongent. Ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, tout. Les êtres de lumière. Oups, ça parle. C'est deux par deux aujourd'hui. Ça parle de couple, à mon avis. Donc, on a deux cartes qui se sont retournées, qui sont tombées. On parle d'un contre-courant. Carte 4. Donc, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner. Vous avez l'impression de devoir vous doubler de vos forces de courage pour avancer, de faire quelques pas. Ce qui en vaut la peine. On voit que là, vous avez de la peine. On vous a fait de la peine. Vous avez pleuré. Peut-être que vous avez beaucoup de larmes qui doivent sortir, vous purifier. Parce que vous êtes à contre-courant. Vous n'avancez pas comme vous aimeriez. C'est compliqué. Alors, il ne faut pas se décourager. C'est le moment de prier. C'est le moment de demander. D'accord ? C'est difficile. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous aimeriez. Eh bien, il faut l'accepter et il faut prier. D'accord ? Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. J'ai acheté des nouveaux oracles. Alors déjà, on va commencer par les archanges. On va voir un petit peu un message des archanges. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Et les cartes. Ainsi que ma boule de cristal. Voilà. Normalement, vous voyez bien tout. Les petits lapinots. Les petits lapinots. Les petits oiseaux. Tout et tout et tout. Voilà. Bon. On est bon. Allez. On va voir ce que les archanges veulent vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Ça s'est retourné. Ça veut parler. Regardez ce qui est tombé, mes petites étoiles. L'étoile. L'étoile, c'est la réussite. Là, je vois que ça me fait penser à la carte de la tempérance aussi. Sur un tarot classique. Mais là, c'est l'étoile. Donc, on vous parle de réussite. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Les changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Donc, oui. C'est difficile. Oui. Vous n'avancez pas comme vous aimeriez. Vous allez à contre-courant. Vous sentez les forces contre vous. Mais on vous dit que vous avancez sur une belle période qui arrive. On parle de lumière au bout du tunnel. Ça y est, vous allez y arriver. D'accord ? Donc, ça parle de communication, d'émotion aussi. Vous voyez, toutes ces eaux qui tombent. Peut-être que vous avez besoin de lâcher les larmes. De vous purifier. De tout laisser au pied de la croix en ce week-end pascal. Là, on voit une femme en fauteuil. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en fauteuil actuellement. Vous connaissez quelqu'un qui est en fauteuil. Et qui, du coup, a du mal à avancer. Forcément. On voit que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on vous dit que vous allez avoir des dons. Regardez, il y a de l'argent qui arrive. Vous allez récolter. Donc, peut-être que là, vous traversez une période un peu compliquée au niveau de votre santé, au niveau de vos jambes. Peut-être que vous avez des douleurs dans les jambes. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a les jambes cassées. Quelqu'un qui est handicapé. Je ne sais pas. Le bien que vous faites vous revient. Le flot d'abondance inattendu. Emprunter à son escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc là, on vous dit que vous avez su donner. Vous avez su partager. Et vous allez avoir un flot d'abondance inattendu. D'accord ? Parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Le bien que vous avez fait autour de vous vous revient. Surtout en période de week-end de Pâques. Si vous avez possibilité de tendre la main à quelqu'un. Eh bien, c'est bien. Parce que, bah, ça fait partie des énergies du Christ. Savoir donner. Savoir aider. C'est très important pour ce week-end de Pâques. Voilà. Faites comme moi. Aujourd'hui, j'ai eu un monsieur qui était devant une boulangerie. Une brasserie. Enfin, où j'ai été m'acheter une salade pour manger. Et, bah, il était par terre. Devant l'église. Devant la boulangerie. Et, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger. Et, il m'a demandé un sandwich au poulet. Je lui ai offert le sandwich au poulet. Avec tout mon cœur. Je lui ai donné du chocolat. Je lui ai donné un sourire. Tout simplement. Voilà. C'est pas grand-chose. Mais, je sais que ça lui a fait plaisir. Je sais que ça lui a donné du réconfort. Parce que, c'est pas facile d'être dans la rue. De tendre la main. De demander. Et, voilà. Donc, si vous pouvez faire autant. Même plus. Si vous voulez. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour faire du bien autour de soi. Je vous dis. Même parfois, juste croiser quelqu'un. Et, lui faire un sourire. Et, lui demander comment ça va. Déjà, c'est énorme. Mais, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Qui est dans la rue. Qui est par terre. Qui n'a pas de quoi manger. Surtout dans cette période de Pâques. Et, bah, voilà. Mettez la main dans votre porte-ponnaie. Et, demandez-lui s'il a besoin de manger. S'il a soif. Ou quoi que ce soit. Et, bon. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Mais, pour lui, c'est beaucoup. Bon. Alors, là, on a la carte 5. Ça parle de changement. Pensée négative qui se manifeste. Parle de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent. Il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à l'argent. Je vois une femme avec un chat. Et, il y a l'archange derrière qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Alors, vous ne le sentez peut-être pas. Vous ne le voyez pas. Mais, les anges sont là. Ils sont derrière nous. Et, ils ne nous laissent pas tomber. Et, alors, on vous dit demander de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à son compte. Peut-être une mauvaise période pour commencer un nouveau projet. Surtout que, là, il y a Mercure en rétrograde qui commence à partir de demain. Donc, il fallait le faire avant si vous aviez un projet. Ou après le 25 avril. Parce que, ça va être une période un petit peu freinée par les énergies de Mercure en rétrograde. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Déjà, je vais prendre une gorgette de jus de pomme. Alors, je ne vais peut-être pas être aussi folle qu'hier. Parce que, j'ai compris. Alors, pour ceux et celles qui ont été sur Vimeo. C'est une fois que j'étais sur Vimeo. Je me suis dit, je suis un peu comme si j'étais pompette. Je suis un peu folle. Mais, j'ai compris que c'était parce que j'étais certainement connectée à l'énergie de ma flamme. Qui peut-être fêtait quelque chose. Et avait bu un petit coup de trop, je ne sais pas. Ou était gay. Et, du coup, ça m'a répertoriée sur moi, sur mes énergies. Et, j'étais un petit peu, pas pompette. Puisque, je buvais du jus de pomme. Mais, j'étais gay, quoi. Voilà. Alors. Ah, il y a quelqu'un qui claxonne. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre, on va prendre... On va prendre déjà le portail de lumière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'on était dans un portail de lumière. Parce qu'on est le 30-03. Donc, 30-03, c'est un portail. C'est comme les heures miroir. C'est soit 30-30, soit 30-03. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les heures inversées ou les heures miroir. Et bien là, on est dans un portail de lumière énergétique. Avec, puisqu'aujourd'hui, on est le 30-03. Ce qui fait 3-3-33, c'est l'énergie christique. Donc, ça va être puissant. Moi, je le sens. Alors, c'est parti. On va voir avec l'oracle, le portail de lumière de Karl Gray. Un petit peu ce qu'on veut vous dire. Oups. Cœur stellaire. Ouverture du chakra du cœur. Déverrouillage. Générosité. Donc là, il va s'opérer ce week-end, à partir de maintenant, un déverrouillage du chakra du cœur. Et il y a quelqu'un qui va faire preuve de générosité. On vous appelle à faire preuve de générosité. En tous les cas, les cœurs vont se débloquer. Les chakras vont se débloquer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour ce week-end. Allez, on va prendre une autre carte. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Celle-ci. Ah oui, je n'ai pas rêvé. J'entendais une carte se retourner. Donc, oui. Activation du portail stellaire. Potentiel infini. Vortex de matérialisation. Et on a les pyramides. Donc, peut-être que vous avez eu une vie antérieure en Égypte antique. En tous les cas, on voit une réussite. On voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous parle d'un potentiel infini. Vous avez un gros, gros potentiel. Il y a une activation pendant ce portail qui va être très, très puissante. Parce qu'il va y avoir un vortex de matérialisation. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez penser, prier, demander, va se réaliser dans la matière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est beaucoup à prier en cette semaine sainte, et particulièrement ce week-end pour Pâques, toutes les énergies qui prient, toutes les personnes qui prient, les âmes qui prient, on crée un vortex, un vortex énergétique qui appelle à la matérialisation de nos voeux et de nos prières. Voilà. Elle, je vais la laisser là. Et puis, on va voir ce que l'on veut vous dire avec l'oracle des rencontres. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai acheté les nouveaux oracles. Je me suis fait plaisir. J'ai été guidée jusqu'à une nouvelle boutique. Voilà. Alors, Angel s'était dit, je vais me raisonner. Je ne vais pas trop dépenser ce mois-ci parce que voilà. Et puis, j'ai été poussée par mes guides à investir pour la chaîne, pour ce week-end de Pâques, pour vous passer des beaux messages. J'ai un très, très joli oracle, tout nouveau. L'oracle des rencontres, tout violet, vêtue, comme ça, vêtue de violet. Les cartes sont totalement violettes et dorées. Et comme j'aime le violet et que c'est une couleur très forte, très puissante spirituellement, vous voyez, les cartes sont dorées. Je trouve ça très, très, très joli. Magnifique. Et pailletée. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, en ce samedi. Je vais reprendre une gorgée. En tout cas, il y a bien deux énergies, masculines et féminines, même avec les anges, deux par deux. Je sens qu'il va y avoir des déblocages, des déverrouillages. Des déverrouillages amoureux pour ce week-end. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ça parle. Alors, carte 21, caractère doux. Caractère doux. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de tendresse, qui pense à vous comme un gros nounours, qui aimerait être dans vos bras, qui aimerait se faire câliner. Il y a votre enfant intérieur aussi, qui va beaucoup s'exprimer ce week-end, puisque ça va lui rappeler beaucoup de souvenirs avec les cloches qui passent, etc. Le lapin de Pâques. Les chocolats. Moi, je me suis acheté une poule en chocolat. Voilà, j'ai commencé à la croquer. Et je l'ai partagé avec le monsieur dans la rue. Il était content, tant mieux. Alors, évolution positive, on vous dit. Là, je vois deux âmes, deux cœurs qui se rapprochent. Peut-être que ça va être la toute première fois que la personne va prendre votre main. Je vois une main qui se pose sur la vôtre. Il y a peut-être déjà eu un contact comme celui-ci. Peut-être qu'il vous a touché la peau, il vous a touché la main. Cette personne, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Cette personne se rappelle de votre peau. Vous avez la peau douce. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelqu'un qui a envie d'une évolution positive avec vous. Qui a envie de vous caresser. Qui a envie de câlin. Il a envie vraiment de tendresse avec vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Waouh ! Alors, là, on parle de disputes. Il y a des disputes dans l'air. Il va y avoir des frictions ou alors il y a eu des disputes. Peut-être aussi que... Il y a une contradiction avec lui-même. Clairement, il y a peut-être aussi une justice divine qui va tomber. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un... Comme quelque chose d'inattendu. Électrique, j'entends un coup de foudre. Quelque chose de fort. Ça a été une évidence quand il a touché votre main, vos peaux, votre peau. Ça a été très, très fort. Mais j'entends qu'il a du mal à admettre qu'il puisse être aussi fort attiré par vous. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, il y a des disputes. On parle de séparation. Séparation peut-être suite à une dispute à cause d'un verre de trop. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Et là, on parle d'un retour. On voit que cette personne, elle va revenir vers vous. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être que cette personne a besoin de boire un petit verre pour se donner du courage avant de vous appeler ou vous contacter. Je vois qu'il y a une séparation entre vous. Que cette personne va contre son cœur. Cette personne, elle est en désaccord avec elle-même, avec son cœur. Elle est plus dans le mental, plus dans l'égo. Mais on voit que cette personne, c'est plus fort qu'elle. Vous l'attirez. Et elle veut une évolution avec vous. Elle veut du positif. Allez. Oups. Ouais, il y a de l'égo. Là, il y a une personne qui est dans l'égo, qui ne pense qu'à elle, qui est assez égocentrique. Allez, s'il vous plaît. On parle de fusion. Il va y avoir un équilibre, une fusion entre vous. On a l'énergie yin, on a l'énergie yang. Il y a comme une solution, j'entends. Un équilibre. Une fusion. Cette personne veut se mélanger à vous. Elle veut mélanger ses énergies avec vous. Hop, regardez. Elle veut faire des projets. C'est votre pièce de pulse, cette personne. C'est votre moitié. Elle est attirée par vous. Elle va jouer la carte de l'humour. C'est un vrai clown. Elle va vous faire rire. Elle aime rire. Elle aime vous faire rire, cette personne. Moi, j'ai l'impression que peut-être que c'était votre meilleur ami ou que vous l'avez connu grâce à un ami ou votre meilleur ami. Vous allez devenir les meilleurs amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes des amis. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a une grande complicité entre vous comme deux meilleurs amis qui va se créer ou qui est déjà créé. Allez, s'il vous plaît. Ouais, on parle de sérénité. Vous allez retrouver une sérénité. Cette personne vous apporte une sérénité et vous lui apportez la sérénité. On voit un arrangement. On voit que ça va se calmer. Il n'y aura plus de disputes et que vous allez très, très bien vous entendre. Cette personne, elle a besoin de sérénité. Elle en a assez des disputes. Peut-être qu'elle a quitté quelqu'un avec qui elle se disputait souvent. Elle veut vraiment une complicité. Elle veut une bonne entente. Elle ne veut plus... Elle ne veut plus de mauvaise énergie. Elle ne veut plus se prendre la tête, cette personne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages. Et on a le diamant. Je crois que c'était le signe d'une certaine vidéo. Je crois. Je ne sais plus laquelle. On parle d'abondance. Cette personne vous voit comme une pépite, comme un diamant. Vous êtes quelqu'un d'inestimable. C'est un amour fort entre vous. Cette personne prend conscience que vous avez une grande valeur à son cœur. Et il y a l'abondance qui arrive. Beaucoup d'amour pour vous là, ce week-end. Après ce week-end de Pâques. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer comme message ? Je vais vous passer avec l'oracle des amoureuses. Que j'ai pris aussi pour la chaîne. Un petit message. Ils sont très, très beaux ces oracles. J'adore les paillettes. Le côté brillant sur les côtés. Je trouve ça super joli. Regardez. Regardez comme c'est chouette. Bon. Et ça, c'est le dos des cartes. Alors. Allez, s'il vous plaît. C'est le dos des êtres. Oups. Alors, carte 34. Croyance et conditionnement, votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Magnifique message. Allez, je vais vous en donner un autre. S'il vous plaît. Tour. Les êtres. Oups. Prisonnières de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire. Être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Par exemple, voilà, savoir mettre des limites et ne pas être trop gentille. Savoir se respecter et faire comprendre que, bah, voilà, on n'est pas un bisounours, on n'est pas dans un monde de bisounours et on doit aussi savoir dire et donner ses limites pour se faire respecter. Alors, on vous dit, carte 9. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'égo qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Donc là, on parle d'un choix. On vous parle d'un choix qu'il va falloir prendre, il va falloir faire et c'est très, très important. Allez, encore une carte. S'il vous plaît. C'est celle-ci qui s'est retournée, ce n'est pas celle-là. Cette puissante jalousie, médisance faux-semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie est émissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse et de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Soyez-vous jalouse ou jaloux, mes petites étoiles ? Ou quelqu'un, quelqu'un est jaloux, jaloux de vous ou cette personne à qui vous pensez est un peu jalouse, possessive. Peut-être qu'elle ne vous le montre pas, peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais en tous les cas, moi je ressens qu'il y a de la jalousie dans l'air et de la possessivité. Voilà. Alors, je vais ranger ces cartes-là et puis je vais vous passer. C'est, alors attendez, je vais prendre une carte du message des nombres. Hop, on va regarder ce que l'on veut vous dire, ce que les nombres veulent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, attendez parce que les cartes sont neuves. Alors, pour les mélanger, c'est pas évident. Ça y est, hop, bah regardez, 33. C'est marrant parce que c'est celle que j'avais tirée tout à l'heure à l'instant, donc elle revient. 33, 6. Voilà, vous avez une énergie, une fréquence d'amour qui ouvre le cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu l'ouverture du chakra du cœur. Vous êtes quelqu'un qui manie l'amour autour de vous et ça soigne les autres. Carte numéro 2, chiffre 2. Donc, notez bien 33, 6 et 2. Tu reçois ce que tu donnes aux autres. Tu reçois, que reçois-tu d'eux ? Que vois-tu en eux ? Si tu veux recevoir davantage, tu as besoin de donner davantage. Voilà. Quand on donne, on reçoit, c'est une énergie universelle, c'est une loi universelle. Si vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Bien sûr, sans attendre au retour, mais savoir donner. Quand on donne à quelqu'un de bon cœur, l'univers nous renvoie toujours beaucoup plus. La douceur, encore le chiffre 2. La douceur s'invite dans ta vie. Es-tu doux ou douce envers toi-même ? Tout à l'heure, on a parlé de douceur avec le nounours. Es-tu ? Est-tu ? Attends. Est-tu le temps ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne va pas à mon histoire. Es-tu doux ou douce envers toi-même ? Es-tu ? Prends. Il manque un mot là. Est-ce que tu prends le temps de vivre ? Ce n'est pas marqué ça. J'ai obligé de remettre à ma façon. Est-ce que tu prends le temps de vivre ? Est-ce que tu vis le calme et la sérénité ? Cette carte est une invitation à la douceur de vivre le cocooning, la relaxation, la détente, le temps pour toi, le ralentissement. On a eu 2, 2 et encore 2. Ah, on a un 3. Donc là, 3 x 2, 6 encore. Toujours les 3 à 6. Ouvre-toi à la partie féminine en toi. Accueille ta sensibilité. Apprends à recevoir un bon toit à l'autre. Et sois attentionné. Fais confiance à ton intuition. Écoute tes besoins. Prends soin de toi. Et carte 3, chiffre 3. Tu as de grandes capacités. Ce que tu fais est magnifique. Cette carte est là pour t'inviter à reconnaître ta valeur. Ainsi, tu ne dépends plus du regard des autres. Tu n'as plus besoin de te comparer ou d'attendre les compliments ou la reconnaissance. Ils viennent naturellement quand tu te reconnais. Voilà. Magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous donner comme petit message ? Les petits cadeaux de Pâques. Petite vidéo que je vous fais là en live. Parce que je ne sais pas en live. Mais pendant les énergies et pendant le week-end. Alors, j'ai acheté ça dans une librairie chrétienne. J'ai acheté une Bible aujourd'hui. J'ai été appelée par Jésus. Par le Saint-Esprit. Elle est allée me procurer une jolie Bible. Et je suis tombée sur cette carte. Donc, on va regarder. Et c'est Saint-Charbel. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Charbel. Mais comme c'était à côté, c'était à côté de la caisse. J'ai dit, tiens, ça m'appelle. C'est des petites cartes. Donc, je vais en prendre une au hasard. Regarde. Une seule larme suffit pour rouvrir la porte du ciel. La larme du repentir qui baigne la joue du croyant courageux. On a commencé la guidance sans vous... Je vous disais, vous avez besoin de parler. Oui, vous avez besoin de pleurer. Allez, je vous redonne encore un autre message. Attendez. Ton estime ne réside pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu émanes de toi. Magnifique message. Voilà, c'est les messages de Saint-Charbel. Ensuite. Allez, je vais vous passer un message d'amour. Il y a un petit livre divinatoire. Là, j'aime bien. Allez, on ne triche pas. On va voir le message d'amour pour toi qui est là. Un choix important se présente à toi. Encore une fois, on te parle de choix. Donc, tu as un choix à faire, à prendre. Une décision à prendre. Allez, s'il vous plaît. Un message d'amour pour ma petite étoile. qui est là. Un grand changement arrive. Un grand changement arrive. Tu vas rencontrer le vrai amour. Allez, s'il vous plaît. Fais-toi confiance. Ce n'est pas ta faute. Si l'amour te blesse, demain sera un autre jour. Voilà. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Nous, les petites étoiles, on va aller communiquer avec votre autre si ça vous dit sur Vimeo. Je vais vous passer juste une carte de votre autre maintenant pour voir si ça vous parle, si ça vous donne envie d'aller sur Vimeo. Quand on va sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Donc, je vous en remercie. Et vous allez recevoir beaucoup plus pour tous ceux qui y vont. Si vous êtes poussé, il n'y a pas de hasard. Il faut déjà que cette vidéo est raisonnée en vous. Et que vos tranches gardiens, vos guides vous poussent sur Vimeo. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Donc, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. si j'arrive à attraper les cartes. Et ensuite, voilà. Ensuite, on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Voilà. Allez. Honneur aux dames, on commence par Maman Marie, s'il vous plaît. Optimisme. Oh là, je veux vous parler Marie aujourd'hui. Optimisme, dévotion et santé. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Restez optimiste. Dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vais clairement... Je... Oui. Je vois clairement ce que je dois faire. Santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Voilà. Marie vous dit tout ça ce soir, en ce samedi du week-end de Pâques. Maintenant, on va voir ce que Jésus vous dit aujourd'hui. La veille de Pâques, s'il vous plaît. Jésus. Un message pour mes petites étoiles qui sont là. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Voilà. Magnifique message de Jésus. Donc, soyez en paix. Tout va bien se passer. Voilà, mes petites étoiles. Je vous remercie infiniment. Et j'entends. Je n'ai pas donné le signe de la vidéo. Du coup, je vais reprendre ce petit bouquin. Le signe de cette vidéo, s'il vous plaît. Des déplacements géographiques vont avoir lieu en couple. Et on voit un cœur sur la main. On voit... Donc, pour moi, je dirais que le signe de cette vidéo, c'est un cœur. Mais pas n'importe quel cœur. Un cœur réaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas le cœur qu'on dessine comme un cœur, mais le cœur avec les veines, etc. Donc, si vous voyez un cœur comme ça, dans les prochains jours, à partir du moment que vous voyez cette vidéo, c'est que cette vidéo est pour vous. Voilà. C'est parti, mon kiki. On va sur Vimeo. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Si vous êtes samedi, je vous souhaite un bon samedi soir, une belle soirée. Et si vous êtes dimanche ou un autre jour, demain, c'est Pâques. Donc, si c'est aujourd'hui que vous regardez, je vous souhaite une joyeuse Pâques. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je serai là demain. Pour une nouvelle vidéo, je pense que je la ferai sur ma deuxième chaîne, pour les flammes jumelles. Voilà, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et encore, merci. Merci pour votre gentillesse. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous embrasse très fort. Et je vous aime. Je vous envoie plein, plein d'amour, mes petites étoiles. Merci. Merci.